Ce qu'on trouve à la base du coup, il serait plus bas, je jouerais pas avec et tout, mais là, c'est carrément un collier. Il n'y a pas tellement d'autres solutions que de tout balancer là-dessus. On ne peut pas faire autrement que de l'utiliser. Voilà, petit collier. De temps en temps, je croise un morceau qui ne me laisse pas le choix, qui m'oblige à quelque chose. Et je me jette dedans, puisque là, en fait, c'est quasiment une garantie du résultat. Ça ne peut que marcher. Mais c'est assez rare. C'est de plus en plus un croisement de deux informations. C'est un mélange d'idées que j'ai moins de formes, de mes recherches, de volumes, etc., et de l'arbre. Puisque tout mon travail est intimement lié à l'amour aussi de l'arbre. À partir de cette hauteur, chaque centimètre compte. T'as un bois extraordinaire là-bas en bas. Actuellement, j'ai un grand plaisir d'arriver à voir un peu à travers le tronc. C'est juste un peu d'habitude. Tout le dessin du bois est issu de sa forme, du nombre de branches qui partent, de tas de choses qui font qu'on sait qu'on va trouver ou pas. On peut commencer à imaginer ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et en fait, le chemin, le dessin qu'on aperçoit sur l'écorce, on le retrouve dans le bois. Et donc, on retrouve le même chemin, ce pli qui est là. Je vais le retrouver dedans. Je vais avoir du noir là au milieu. S'il est contraint parce qu'il y en a un autre qui est à côté de lui à pousser, à aller chercher la lumière comme ça, l'intérieur du tronc sera rempli de plis. Parce que le bois va se plier. Et ça, c'est du dessin. Alors, si on arrive à les placer sur le sujet, qu'on travaille, là, c'est gagné. Il est superbe. Il est magnifique. Il a tout ce qu'il faut là. Il n'y a plus de l'argent bas. Voilà. Quand tu regardes un chêne qui est debout et qui vit, la quantité d'énergie véhiculée dans la masse que représente cet arbre, elle est, je ne sais pas combien de fois, supérieure à un humain. C'est de cet ordre-là, le respect que j'ai pour les arbres. Parce que si tu récupères un morceau de ce bois-là, tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver ce caractère. Si tu prends un petit sujet fragile, un peu torturé, ce sera aussi le caractère de la pièce finale. Et c'est d'autant plus important pour moi, dans toute ma démarche, d'arriver à savoir un peu ce qui s'est passé pour cet arbre. Il y a la vie de l'arbre, son emplacement, son terroir, son enfant, la force de son âge. Il y a sa production, il a un cycle, il y a sa reproduction, il y a sa faiblesse, ses maladies, sa vieillesse et sa mort. Et donc, quand j'ai un bois qui me propose quelque chose, tout de suite, je l'installe, même à l'état brut autour de l'atelier. Je le mets déjà dans l'équilibre, il est prêt à travailler. Et puis, il y a toutes ces fois où, en fait, je stocke. J'ai une partie d'atelier où je range, je garde, j'empile, même à l'extérieur, des gros troncs. Et puis, le matin, je me lève, je prends ma tronçonneuse et je descends. Je descends dans mon stock de bois. Et là, je vais en retourner un, deux, trois et les retrouver. Je sais où je les ai pris. Je sais qui me les a donnés, je sais dans quel endroit ils étaient. Je reprends contact. Alors que ça, pour tout le monde, ça paraît un tas de bois. Moi, je reprends contact avec l'histoire de chaque morceau. Et le lien le plus fort avec une sculpture, c'est le moment où je la travaille. C'est le moment où elle sort. C'est le moment où tu transformes le morceau de bois mort en l'ébauche d'un mouvement, d'un sujet. Le lien le plus fort, il est là. Le regard conditionne l'action de la main. Il faut revenir au début de l'étape. Et le crayon permet de regarder en fait la pièce et de décider, de dire ma ligne va passer là. Alors le crayon est indispensable. Il est un lien entre le regard et l'outil qui arrive. Donc l'outil qui va se trouver au bout de ce regard, qui va permettre d'entamer la matière, il est fonction déjà du format de la matière qu'on travaille. Pour des petites pièces, je vais beaucoup travailler avec des outils manuels, la gouge, la massette, la râpe et la scie. Voilà, tout ça avant le ponçage, mais pour dégrossir. Et puis au plus la pièce est grande, bien sûr, au plus je vais démarrer avec des outils qui me permettent d'enlever ce que je ne veux pas dans la découpe de ma pièce. Il faut qu'il y ait un rapport de force entre l'outil et la quantité de matière ou la qualité de la matière. Donc la tronçonneuse. La tronçonneuse, c'est quand même mon outil. Et je vais de plus en plus loin avec la tronçonneuse aussi. C'est-à-dire que je m'approche de plus en plus de la forme finale. Il y a évidemment la couleur du bois qui est très importante, la couleur finale. Les couleurs chaudes m'intéressent. Donc je travaille avec des vernis naturels à base d'huile qui renforcent la coloration du bois dans des tons chauds. C'est-à-dire que je recherche plus le doré que le gris. C'est un petit moment magique. Il y a les contrastes, comme ils ressortent. Ce que je cherche, c'est à recréer cette espèce d'humain universel à travers mes pièces où se retrouve une notion d'harmonie et de douceur et évidemment de graphisme, de courbe. à la fin. Et d'avoir regardé cette espèce d'humain, j'ai bien à la fin. C'est un petit moment. Sous-titrage FR ?